Les repas de sexte, de midi, restent simples. Ils arrivent fréquemment aux cuisinières d'en préparer de plus fascieux. Aujourd'hui, c'est à l'occasion de la vesture de nouvelles religieuses. Selon cette tradition, chaque cérémonie des vœux est consacrée par l'organisation d'un grand repas revenant en partie à la charge des nouvelles prétendantes. Pour cette grande occasion, Sœur Adélaïde se fait péter par Messire Belchamp. Depuis 1698, il actionne le savant assemblage de Pouilly et Pignon entraînant un imposant tour de broche. Ce précieux auxiliaire de cuisine œuvre de l'horloger beau noir d'Eufrène est en soi une pièce unique. À partir du XIXe siècle, le progrès vient au secours des Sœurs. C'est l'imposant fourneau qui permet de cuisiner à petit feu. Certains jours, toutes les Sœurs participent au nettoyage par des casserole en cuivre et autres sustentibles. Et lorsqu'à 20 heures sonnent les complis, le repas du soir est servi, la vaisselle faite, tout est de nouveau rangé. C'est une cuisine rutilante que les Sœurs guident pour regagner la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada